Avec le nouveau set qui est arrivé, il y a une question qui est déjà revenue assez fréquemment. Les gens veulent bien entendu savoir comment jouer les Chosen, lesquels jouer à quel moment de la game. Aujourd'hui je vais essayer de répondre à ça, on va faire une tier list de tous les Chosen par cost, parce que bien entendu on va pas comparer un 1 cost à un 5 cost. Alors bien entendu tous les Chosen sont jouables, en vrai on est sur l'un des débuts de sets qui est le plus balance du jeu, Chosen Headliner je rappelle c'est le même nom pour les deux. L'idée c'est que là je vais vous parler vraiment des Chosen sans les re-rolls, sans des compos extrêmement spécifiques. Vraiment les Chosen on vous les propose et globalement comment vous allez pouvoir vous en sortir avec. D'ailleurs on va commencer par bouger en des tiers la Nami, parce que ça je pense que c'est l'un des pires Chosen actuellement. On est au tout début du set, elle risque de se prendre un petit buff par la suite, bien entendu il va y avoir des changements dans la méta, mais pendant au moins le premier patch, voire le deuxième, ça devrait être complètement viable ce que je vous raconte. Nami est pas très forte, elle donne Disco, elle donne Dazzler, Dazzler c'est vraiment pas super fort en early game sur elle. Disco ça peut être sympa si vous avez un Tariq à côté par exemple, ça rajoute un bon buff en early game qui rentre facilement. Maintenant c'est vraiment pas assez de DPS, donc je vous conseille pas Nami. Pour ce qui est des unités en 7 tiers, on a Olaf, Yassio, Vi, ça c'est 3 unités qui en fait vous emmènent pas sur beaucoup de setup forts en early game, et en plus de ça, ça fait pas grand chose, genre leurs passifs sont pas ouf. Olaf est légèrement plus fort que les deux autres, mais globalement les 3 en fait sont pas très forts en early game en termes de puissance de board, et vous emmènent pas sur un bon late game ni un bon mid game, donc ça a pas trop d'intérêt. Je mets Time Kench là parce que quand il est en country, il est assez fort, quand il est en mode bruiseur, on peut peut-être le baisser d'une case. Maintenant en country, ça vous permet facilement de monter en country à travers la game, et c'est un des meilleurs openers du jeu, donc on peut pas le mettre en 7 tiers. Tariq, my bad, il est sur la mauvaise case, ça c'est la vraie case de Tariq, je pense que Tariq c'est vraiment pas terrible non plus. Tariq c'est un peu le même problème que Nami, c'est pas assez pour ce que c'est, c'est-à-dire que c'est un tank, mais il tank pas assez en early game, il fait pas beaucoup de dégâts, Disco c'est sympa, mais c'est prenable en soi Tariq, mais c'est pas ce qu'on va du tout chercher en early game. Ensuite on a casse santé, on le met là parce que le perso a pas un kit de ouf dans le sens où il est hardsteel, donc il est pas super fort en tant qu'unité. Maintenant quand vous l'avez en version sentinelle, il est très correct en termes de tank early game, c'est prenable, si vous avez pas chosen, n'hésitez pas à prendre un chosen. Je le répète, mais prenez un chosen en early game, dans tous les cas dans la plupart des games, il faut prendre un chosen early game, donc n'hésitez pas à prendre un chosen même un peu nul, tant que ça cohabite un peu avec vos items, que vous avez à peu près des trucs autour, si vous avez déjà beaucoup de frontlines, ne prenez pas un chosen de frontlines bien sûr, attendez d'avoir quelque chose de mieux, mais jouez juste autour de votre setup avec un peu n'importe quel chosen, ça peut faire l'affaire en tout cas en début game. Corki c'est correct en termes de DPS, le problème de Corki c'est que 8-bit c'est pas super fort en termes de synergie pour lui, et Big Shot c'est pas non plus super utile, c'est un peu d'AD, mais bon si vous avez un Corki 2, ça suffira souvent pas comme DPS early game pour gagner vos reins en très longtemps, donc c'est correct, maintenant avec quelques items il peut faire le taf, on commence à arriver sur des chosen qui vraiment vous donnent beaucoup de dégâts en early game, ça c'est des chosen one cost qui sont super en termes de dégâts, Jinx surtout en rapid fire, en punk c'est peut-être un peu moins intéressant, mais en rapid fire ça vous permet soit de monter à 4 rapid fire assez vite, soit juste d'avoir 2 rapid fire intégrés, et du coup elle a beaucoup d'attaque speed, c'est très très fort en termes de DPS, juste un item AD ça peut suffire. Annie c'est vraiment pas dégueu dans le sens où en fait il y a un setup où si vous jouez super fan autour d'Annie, et que vous avez une chojine, bah elle va avoir 2 chojines parce qu'elle a la chojine de super fan, et là vous allez vous retrouver à avoir énormément de casse, c'est que 2 autos par casse du coup, si elle a MO, bien sûr il faut MO pour ça, donc si vous avez une MO Annie en early game, et que vous pouvez slam une chojine, c'est super fort, c'est un des meilleurs openers du jeu, mais globalement Annie c'est du bon DPS, ça emmène sur les compos AP qui sont pas dégueux du tout actuellement, c'est les compos AP sans doute les meilleurs late game je pense, sans doute les meilleurs mid late du jeu, donc Annie on aime bien, maintenant on a Evelyne aussi qui est très très forte, les 2 versions sont correctes, crowddiver ça vous donne un proc crowddiver early game, et en plus de ça, ça vous permet de faire des dégâts sympas, maintenant KDA c'est vraiment ce qu'on va rechercher, si on peut avoir une version KDA d'Evelyne c'est encore mieux, j'ai rappelé que je vous ai sorti une vidéo pour vous expliquer tout le set 10, en détail, toutes les nouveautés etc, comment jouer autour de ces nouveautés, comment gagner vos games en début de set, dedans je parle des chosen, de toutes les mécaniques, ici je vais pas revenir dessus, vous pouvez aller voir cette vidéo pour comprendre mieux les mécaniques des chosen etc, mais il y a une mécanique par contre que j'ai pas abordé qui est intéressante, c'est qu'on peut pas avoir plusieurs fois le même chosen d'affilée, si vous avez une Evelyne et que c'est correct en early game, prenez-la, ne vous dites pas, ah il me faut absolument la KDA, je vais attendre d'en avoir une mieux, en estière on va voir Kennen, Lilia, bon bah c'est les super fans, les super fans c'est un super early game actuellement, ça risque d'être nerf mais Kennen c'est vraiment de loin le meilleur chosen early game, toutes ses versions sont fortes, Guardian, trou dommage et super fans, super fans est sans doute le mieux mais les autres sont très correctes aussi, vous pouvez lui mettre des dégâts AP à Kennen, c'est très correct de lui mettre de l'AP, lui mettre des résistances, il porte les deux vraiment très bien, franchement juste faut lui slam des items en early game à lui qui voulait en chosen et il sera super fort, et vous essayez toujours de jouer super fans dans l'idéal avec lui, et un trou dommage, donc souvent Senna ou Echo, il y a sûr on va peut-être moins avoir envie, Lilia aussi c'est vraiment, je la mets en restière parce qu'en fait avec super fans et avec KDA, bah les deux c'est des synergies de fou, Sentinel ça reste correct mais si c'était juste Sentinel elle serait sans doute là, je pense qu'il faut vraiment prendre Lilia et lui mettre des items aussi en early game, c'est très fort, maintenant Kennen lui met une vitesse, vraiment Kennen c'est dinguer en early game, en deux cost on va commencer par Twitch, on va avoir Jax et on va avoir Kai'Sa aussi, les trois sont vraiment pas dingues, en fait je le rappelle encore une fois, vous pouvez jouer tous ces champions là à ce stade de la game, donc là souvent ça va être début stage 3, fin stage 2 qu'on va commencer à trouver nos deux cost, ici Twitch par exemple si vous avez 3 items AD c'est vraiment très très fort, c'est jouable à fond, Twitch si vous avez 3 items AD c'est très fort, le problème c'est que vraiment là je parle d'un principe où vous avez 1 item voire 2 sur le Twitch, des items pas forcément ultra cohérents pour Twitch, donc c'est pas super fort de base Twitch ça a besoin d'un bon setup, donc c'est pour ça qu'il est aussi bas, Jax c'est un peu la même idée, il est jouable dans certains setups, il peut faire des trucs, si par exemple vous avez beaucoup de DM autour de lui, c'est pas dégueu, maintenant Jax vraiment c'est pas du tout facile à jouer en early game, donc je le mettrai assez bas, Kaisa c'est la même idée, elle peut vous carrer un petit peu votre mid game, en vrai il n'y a que les unités que je vais mettre en dé tiers qui vraiment sont impronables, les autres vous pouvez les prendre en early game, il n'y a pas de soucis, juste qu'il va y en avoir qui sont plus fortes que d'autres, et il faut jauger en fonction de ce qu'on vous propose, maintenant Kaisa c'est carrément acceptable, mais c'est pas vraiment une unité qui fait beaucoup de dégâts actuellement, elle risque d'être buff un petit peu par la suite, donc il faut faire attention, Dragas c'est un bon tank, après il remplit pas trop d'autres fonctions que juste tank un peu, il vous offre à Spellweaver, c'est pour ça qu'il n'est pas plus bas, il vous offre Spellweaver, Bruiser, Disco, ces synergies font que c'est facile de trouver, on manque de tankiness, on rajoute un Dragas Chosen, c'est totalement correct, ensuite on a Kale, Kale c'est vraiment vraiment fort, en fait je la mets ici, je serais tenté peut-être de la mettre même plus haut, c'est juste que c'est un petit peu dur au niveau de ces synergies, de trouver une utilité fort, donc rarement on va la prendre au final, mais ses dégâts de base sont vraiment très élevés, elle fait très mal, donc juste pour faire des kills, c'est une très bonne unité, c'est pour ça qu'elle est quand même plus haut que ses tiers, Garen c'est un très bon tank, en fait il gagne 400 HP sur sa version Chosen, 400 HP c'est beaucoup, ça va faire scale ses dégâts en plus les HP, c'est très fort Garen, ses synergies aussi sont très fortes, donc quand elles sont doublées, Sentinelle ou 8-bit, les deux ça va vous offrir quand même de la puissance de board naturellement, donc Garen on considère, ensuite en A tiers on va avoir vraiment des unités qui commencent, comme tout à l'heure, à être vraiment très fortes, Séraphine en vrai, l'unité en elle-même n'est pas ultra strong, son passif Chosen fait qu'elle fait deux casts, tous les deux casts, donc elle gagne quand même un bon effet, mais à part ça en fait l'unité de bas je la trouve pas si forte que ça, pendant que Carrie, ça va être dur de faire vraiment des kills je pense avec, mais elle est quand même vraiment forte pour les synergies qu'elle vous apporte, parce qu'elle a un très bon item, super fan, parce que c'est quand même correct, tout ça ensemble ça fait quand même qu'elle est à tiers, Bard c'est super fort, super strong, en enligue et moi perso je l'aurais mis plus bas, mais j'ai parlé avec d'autres joueurs, cette tier list je l'ai fait avec d'autres joueurs Challenger, qui m'ont aussi expliqué un petit peu ce qu'ils en pensaient, donc ils m'ont tous dit que Bard était ultra fort, moi je pensais que c'était vraiment fort que quand on allait le re-roll, mais apparemment juste en transition c'est aussi très fort, si vous lui mettez juste une Chojin et que vous avancez avec lui, il peut vous carrer vos stages 3, Panthéon en fait son passif Chosen fait qu'il gagne beaucoup de résistance et d'HP, et comme il a Guardian, ça le rend très très fort, il a des réductions de dégâts, c'est un très bon tank en fait en termes de Chosen, un Panthéon 2, ça va vous tanker beaucoup à l'image d'un Gragas, sauf qu'ici le passif Chosen est encore plus fort je pense, donc Panthéon il est en A, on a Aphelios ensuite qui est juste peut-être l'un des meilleurs carry AD du jeu, comme ça en 2 cost Chosen etc, le truc c'est que ce qu'il y a au-dessus est tellement plus fort que je suis obligé de le laisser en A, si vous avez l'occasion de slam genre la Swisper, bah n'hésitez pas à y aller directement, le problème d'Aphelios par contre c'est encore une fois que quand il est en Earth Steel, bah pour le coup ça vous apporte pas grand chose, donc on le prend quand même pour des dégâts s'il faut, c'est pas grave, on s'en fout un peu de la synergie, ce qui compte c'est surtout l'unité et le fait qu'elle soit upgrade, mais en soi s'il est en Rapid Fire c'est quand même 15 fois mieux, et au-dessus on va avoir du coup des unités qu'on peut rarement skip, si on a au moins un item pour les jouer à peu près, donc Senna c'est juste super fort, dès que vous avez de quoi lui mettre trop dommage, elle rentre super bien avec Super Fan du coup, parce qu'il y a Kennen dedans, vous lui mettez un item, il faut qu'elle ait un item avec trop dommage, sinon ça va pas être dingue, mais dès qu'elle a un item avec trop dommage, et avec peut-être Super Fan, elle est trop forte, elle fait un dégât de malade, elle a pas forcément besoin de Rapid Fire, maintenant c'est encore mieux, donc c'est sa synergie qui lui donne de l'attaque speed, alors après ça on a Gnar, donc Gnar encore une fois c'est un Super Fan, c'est pour ça qu'on le met aussi haut, en plus il va gagner un Sterak quand il est en bonus Super Fan, donc quand il est en Chosen, il a énormément d'HP et pas mal de dégâts, n'hésitez pas à l'itemiser Gnar quand vous êtes sur la transition, c'est pas juste un tank, il peut porter des yeux, des hoches, c'est très très fort, maintenant à vrai dire quand il est en version Mocher, ou en version Pentakill, on peut le mettre plutôt là je pense, donc en vérité je pense que je le mettrais plutôt là, mais vraiment en Super Fan c'est super fort Gnar, n'hésitez pas à le jouer, parce qu'en plus il va ultra bien utiliser le passif de 4 Super Fan, qui vous offre du heal et des HP, donc ça va super bien avec Kata, c'est juste trop fort en fait, elle gagne énormément de dégâts quand elle cast sur son passif Chosen, et en plus de ça une Kata 2, vraiment ça vous carry très très loin, en plus de ça Crowd Diver c'est des dégâts, c'est très fort, et Country si vous rentrez juste une unité Country avec elle, c'est une unité Chosen qui va vous apporter énormément de puissance de board, ensuite on a les 3 cost, alors les 3 cost ça commence à être un petit peu différent, parce que déjà dans la méta il y en a qui sont super fortes, quand elles sont re-rolls, et quand elles sont pas re-rolls qu'elles sont vraiment très faibles, je pense par exemple à Vex, Vex quand elle est re-rolls elle est super forte, Lux c'est pareil, mais sans ça je les mettrais vraiment bas, vous voyez ici en 7 tiers je vais mettre Yone, Vex, Riven, comme ça de base avec même 2 ou 3 items, c'est pas des unités qui vont faire des folies, pour le coup je vous conseille de potentiellement les prendre, si c'est ce qu'il vous faut un timing, là vous arrivez en 3-2, vous passez niveau 6, vous trouvez un Yone Chosen directement, avec une Titan, une BT, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à le prendre, pourquoi pas ça peut vous faire le carry jusqu'au stage 4, mais globalement je vous conseille pas forcément de prendre ces 3 là, pas assez de ressources, ça fait pas assez pour ce que c'est, après on a des unités qui sont vraiment pas dégueux, c'est à dire que lui il tanque plutôt bien, elle elle fait pas mal de dégâts, elle elle fait pas mal de dégâts, mais c'est pas en fait comparable avec ce qu'on a au dessus, c'est pour ça que c'est ici, mais ça reste très très acceptable, le BT du 3-Cos c'est très très fort, encore une fois je le rappelle, mais voilà Vex et Lux c'est top tier meta, c'est vraiment S tier si vous allez les re-roll, donc n'hésitez pas à les prendre pour les re-rolls avec des dégâts AP, ça il faut la jouer en full EDM, ça il faut la jouer avec un Amumu en re-roll aussi, et c'est suffisant, elle est pas plus que 2 MO, à moins d'avoir une spat MO et d'aller en 6 MO, ou quelque chose comme ça, mais globalement aller sur Exectioner et vous jouez Vex et voilà, je ferai des vidéos sur les compos, on en reparlera, mais pour l'instant voilà Vex et Lux c'est beaucoup plus bas, si on parle vraiment juste de la transition, de ce que vous allez utiliser pour avancer dans la game, passer les niveaux et pas juste re-roll, ensuite ici on va avoir Mordekaiser, Mordekaiser c'est juste un excellent tank, qui remplit super bien sa fonction, on arrive à un timing aussi où Pantakill est assez utile, dans le sens où si vous avez juste 3 Pantakill sur Mordeux, bah en fait ça le rend plus tanky, Pantakill c'est des résistances aussi, et le fait qu'il soit niveau 2 etc, ça vous fait un super tank, si vous l'avez en stage 3 c'est l'un des meilleurs tanks possibles je pense, Grigot c'est un peu la même démarche que Katarina tout à l'heure, c'est énormément de dégâts, c'est juste beaucoup, beaucoup de dégâts, beaucoup de tankiness, ça fait énormément, vous lui mettez des items, l'idéal vraiment sur les 3 costs, c'est quand vous prenez un Chosen, par contre là il faut leur mettre des items absolument, si c'est votre tank etc, essayer de passer les items, c'est toujours plus fort a priori, et on va voir MF qui elle est juste très forte de base, elle a Jazz et Big Shot, ces deux synergies qui vont rentrer assez bien dans tous les cas, et en plus si vous la rerollez, elle elle est encore S tiers aussi, c'est top tiers meta, c'est vraiment un DPS de ouf, et vous voyez que c'est aussi le seul DPS AD vraiment haut dans la tier liste, donc c'est autour de elle que vous allez vouloir jouer, quand vous avez genre la Swissper Rieu, ou le Urgot, Urgot ça marche très bien aussi, et on a Echo aussi qui est limite au dessus, parce qu'en fait il est super fan aussi, en fait il est pas super fan, mais il rentre super bien avec les super fans, c'est la meilleure unité en cinquième unité pour les super fans, non pourquoi il est légèrement plus bas, juste parce que ce qu'il y a au dessus c'est dingue, il faut pas penser que vous voyez ça c'est de l'instapique, mais quand même c'est pas loin de ça, dans le sens où Amumu en fait en son passif Chosen, ça va être qu'il gagne des résistances magiques, alors que de base c'est que physique, donc il est super tanky, encore une fois vous pouvez le reroll aussi, si vous le trouvez en Guardian très vite, c'est super fort, mais encore une fois ces unités là je tiens à le rappeler, mais ne les prenez pas si vous avez déjà une grosse front, elle est plutôt roll pour même prendre une luck, si vous avez déjà une super front c'est mieux vous voyez, ça c'est l'idée, et Nico c'est super fort, et il y a un truc à savoir c'est que, quand elle est en version super fan, elle va gagner une warmog, déjà comme elle est super fan elle même, elle peut l'avoir très facilement accès à ça, donc une warmog sur une unité niveau 2, qui a KDA, qui amplifie de la HP en pourcentage, tout ça ensemble c'est super strong, Nico c'est juste un tank exceptionnel en mid game, et aussi son passif de Chosen va donner de la mana aux alliés qu'elle copie, donc elle va faire peut-être 2 ou 3 cases dans un fight, vu qu'elle est niveau 2 et qu'elle a une warmog assez facile d'accès, mais c'est pas non plus une unité qu'on va vouloir garder toute la game, je pense que dès que vous pouvez trouver des 4 costs Chosen, vous virez la Nico, ensuite là on va arriver sur les 4 costs, alors les 4 costs et les 5 costs par contre c'est différent, là on parle plus de juste transitionner, de juste être fort etc, enfin il y a quand même quelques conditions vis-à-vis de ça, mais globalement c'est des unités qu'on va vouloir commit, c'est des unités, là on va partir du principe que ces unités là, c'est des unités qu'on joue en carry principaux pour le reste de notre game, donc Harry vous pouvez l'acheter si vous êtes sur une transition AP, et que vraiment il faut que vous soyez fort actuellement, vous n'avez plus beaucoup d'HP, vous pouvez acheter une Harry pour votre transition, ça reste totalement acceptable, je le rappelle mais tous les Chosen sont prenables, maintenant le problème de Harry c'est que c'est du single target, elle est un peu lente en fait, elle a du mal à faire ses dégâts, donc plus vous avancez dans la game, quand vous arrivez par exemple en stage 5, il y a 8 ou 9 unités en phase, elle ne pourra jamais faire tous les dégâts, donc l'avoir en Chosen principal c'est un peu bizarre, ça en fait votre carry principal, et c'est pas vraiment sa fonction actuellement, Thresh le problème c'est qu'en fait il tank pas si bien que ça, donc votre Chosen c'est ni un gros DPS, ni un énorme tank, c'est juste un mec qui a beaucoup d'utilitaires, qui tank pas trop mal, mais ça fait rien de dingue en fait, donc du coup Thresh on va le mettre assez bas, même s'il est totalement prenable, vraiment garder Thresh 3-4-1 dans stage 4 pour avancer, c'est très fort, mais ça peut pas être votre Chosen toute la game, ça va difficilement être fort en stage 5 par exemple, ensuite on a des unités qui sont un petit peu comme Harry, c'est à dire que ça peut pas être des carries complètement fous toute la game, mais ils peuvent vous emmener vraiment loin, voire vous faire gagner la game sous certaines conditions, mais un peu dans la démarche de Harry, c'est pas vraiment ce qu'on vise non plus la plupart du temps, Vigo c'est sans doute quand vous allez jouer genre Penta Kill, bah vous allez avoir un Vigo 2 qui tombe, vous avez une BT, une Titan à lui mettre, allez on y va, on met Vigo, et ça peut rester vraiment très longtemps, après il va vraiment falloir un deuxième carry, il va falloir un Cartus à côté, quelque chose, parce que sinon c'est très difficile de gagner des rounds avec Vigo, il a pas tant de dégâts de base que ça, Caitlyn et Ezreal c'est des unités qui, maintenant le problème c'est que les compos autour de ces unités là sont pas très fortes actuellement, comme je l'ai dit la meta va shift au bout d'un moment, donc il y a un monde où Caitlyn en fait ça devient complètement broken, et ça passe à ce tiers d'ici le prochain patch, ou même peut-être avant, pour l'instant je vous conseille pas trop cette chose là, dans l'idéal, c'est surtout ça qu'on va vouloir viser, alors Poppy, je vais commencer par ça, parce qu'il y en a qui pourraient être choqués un petit peu, Poppy, les gens je pense qu'ils comprennent pas trop comment la jouer, c'est pas un carry, pendant longtemps on pensait que c'était un carry, parce qu'au PBE, elle était plus axée sur ses dégâts que ses résistances, mais sur le dernier patch du PBE, ils l'ont beaucoup buff sur ses résistances, donc en fait elle tank énormément, elle se heal énormément, c'est un très bon tank, elle va super bien avec Carthus par exemple, vous jouez Vex, Carthus, Poppy, c'est un très bon combo, il va lui falloir quand même quelques conditions, dans l'idéal il lui faut au moins des HP, donc si vous pouvez lui mettre genre War Mog, BT, Crown Guard, ce genre d'item, War Mog Rédemption par exemple, elle va très difficilement mourir, c'est super tanky, qu'elle soit en Mocher, qu'elle soit en Emo, le mieux c'est quand même Mocher, et comme ça vous la passez en 4 Mocher, et vraiment elle tank de fou, après je ne la mets pas Estière, parce que ça reste plutôt de la transition, on n'a pas envie de rester sur elle toute la game, mais c'est une unité qui est super forte, pour vous rendre fort au moment où vous pouvez la toucher, donc dès que vous avez une War Mog, qui est un item que vous allez souvent avoir je pense, parce que c'est très fort, donc on veut souvent le slam War Mog, et bien vous pouvez go sur une Poppy, et ça vous stabilise très facilement, après encore une fois, il vous faut de la backline derrière, ça c'est sûr, Zack je le mets là, parce que c'est un peu la même dynamique, que Blizzcrank mais en plus nul, c'est-à-dire que c'est un tank, et il est là, il tank, il tank et voilà, il a un accès sur Bruiser et EDM, EDM si vous jouez avec un Z à côté, alors vous noterez que je n'ai pas mis Z, Z en fait je ne le note pas, parce que Z il est trop bizarre, Z je n'ai pas encore compris l'unité assez, pour être sûr de si c'est très fort, c'est très faible, donc en fait si je devais le mettre, il serait en point d'interrogation, donc ici on peut le mettre là, et écrire, je ne veux pas dire qu'il est faible, ça veut juste dire que je ne sais pas trop, je pense qu'il peut être très prenable, mais en même temps, je ne connais pas ses unités, pour vous faire un guide sur lui pour l'instant, Zack voilà, c'est un très bon tank, donc si jamais vous jouez un Z, vous pouvez prendre un Zack Chosen à côté, je pense que ce n'est pas dégueu du tout, à côté de ça, on va avoir TF qui est juste trop fort, TF ce n'est pas non plus la meilleure compo du patch, mais c'est une compo vraiment à tiers au moins, c'est très très fort, l'idée c'est qu'en Chosen, il va vous donner soit plus un Disco, soit plus un Dazzler, les deux, c'est des très bonnes synergies, qui vous rajoute une unité concrètement, parce que c'est ce qu'on va vouloir jouer comme synergie, quand on joue TF c'est sûr, il va vous donner accès à 6 Disco par exemple, qui est très 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 fort, il va avoir aussi plus de cartes, plus de dégâts, donc trouver un TF2 directement, en lui mettant des items, ça vous stabilise souvent pas mal, dès que vous avez un peu de front line, Akali, je la mets là-haut, parce que dans la méta, Akali Cartus c'est très fort, là je mets Akali KDA, il y a aussi Akali trop dommage, mais Akali KDA, parce que c'est cette version là qu'on va jouer souvent, donc vous lui mettez beaucoup de crit, il faut lui mettre genre Garde Breaker, Hoge, IE, QSS, des trucs comme ça, la Swisper, là dessus elle va vraiment faire beaucoup de dégâts, il y a un combo avec Akali Karkus, je vous ferai sans doute rapidement une vidéo, sur cette compo là, mais en gros, Akali en version KDA, elle va aller mettre la backline low, et Karkus va finir les unités, c'est très très fort ensemble, et donc quand on veut jouer ce genre de compo, qu'on va jouer beaucoup dans la méta actuelle, et ben c'est les meilleurs chosen je pense du jeu, parce que ça vous donne directement le carry niveau 2, le Blitzcrank c'est juste le meilleur tank par contre, son passif est pas si ouf que ça en chosen, mais juste le passé niveau 2, avoir les stats bonus, l'avoir en sentinelle, l'avoir en disco, dans tous les cas c'est juste une unité qui rentre super bien, c'est souvent un tank que dès qu'on cherche un peu de tankiness, on trouve un chosen Blitzcrank, on prend, on s'arrête de roll, on est bien, vraiment pour les 4 cost, c'est assez close, on peut pas vraiment les différencier de ouf, c'est à dire que ça c'est pas 20 fois moins fort que ça, ça c'est peut-être 20% plus fort que ça, ensuite on va venir sur les 5 cost, et c'est un peu la même idée, c'est à dire que les unités 5 cost, elles sont toutes prenables, à partir du moment où vous allez niveau 9, vous trouvez un 5 cost, chosen à prendre, bah forcément ça va être bien de le prendre, dans pratiquement tous les cas, il y a que lui, qu'on peut limite mettre là, en fait il est pas mauvais, et je pense qu'il est même très fort, jouer dans les bonnes conditions, mais la plupart du temps, quand vous allez trouver en premier chosen, le cliquer c'est un petit peu risqué quand même, si vous avez pas au moins des items AP, plus des items de heal, genre BT, Rabaddon, quelque chose comme ça lui mettre, je vous conseille dans la plupart des games, même de l'éviter, si vous avez pas vraiment un setup autour de lui, Sona au début du PBE, elle était super forte, elle aurait été là 100%, mais maintenant sur le 7, elle est pas dingue dingue, c'est pas une mauvaise unité du tout, elle est complètement jouable, et elle est complètement prenable, si vous avez genre Ginzo, Shojin, Arcangel, ce genre de choses, mais ça va difficilement être votre main carry, elle offre pas non plus de tant de tankiness que ça, donc elle est un peu étrange, je vous conseille de la prendre, si vous la trouvez, que vous avez été mapé, mais si vous êtes par exemple niveau 10, essayez de trouver un meilleur chosen que ça, ensuite on a Yorick et Jin, mais franchement entre A et Astierre, il n'y a pratiquement pas de différence, là c'est juste que ce qu'il y a au dessus, c'est complètement broken actuellement, mais ça aussi c'est très fort, c'est juste pas complètement broken, Ziggs il va générer plus de mana en version chosen, donc en fait juste là dessus il est trop fort, c'est pas qu'il génère plus de mana, c'est qu'il a moins de mana de max, donc en fait il casse plus, Kiana elle a un passif de ouf, qui fait qu'elle gagne beaucoup d'AD, donc si vous l'avez niveau 2, que vous les mettez full item, par contre là il lui faut full item, tous les 5 cost, là je considère que vous leur mettez au moins 2 items à chacun, et bah Kiana elle va attaquer beaucoup d'AD très vite, donc elle peut être votre main carry en leg game, si vous l'avez en chosen, bien sûr sans chosen, ça fait peut-être pas assez de dégâts, et il lui faut absolument trop dommage aussi, il a oil c'est juste un tank, vous manquez de tankiness, vous rentrez il a oil, là vous touchez plus rien pendant très longtemps, sans doute le meilleur tank, comme ça Sandalone a rentré, les deux tentacules, ça a rajouté énormément de tankiness, et Lucian s'il est en rapid fire, ça en fait un très bon carry, s'il a jazz c'est très fort, parce que souvent quand vous avez un Lucian chosen, bah vous êtes au moins au niveau 9, ça c'est sûr, donc du coup vous allez avoir beaucoup de synergie, à ce moment là Lucian du coup il rentre très bien dans tous les cas, et c'est un très bon carry, par contre encore une fois il lui faut des items, la plupart de ces champions là, si vous les jouez juste en chosen, et que vous leur mettez pas d'items, ils vont être très faibles, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne Twitch dans les commentaires, vous pouvez passer et me poser des questions, à la prochaine, salut tout le monde !